Les ostéomostéoïdes sont des tumeurs bénignes qui touchent principalement les enfants et les jeunes adultes. Ils entraînent des réactions inflammatoires et des douleurs importantes, notamment la nuit. Le service de radiologie ostéo-articulaire de l'hôpital parisien Lariboisière détruit ces tumeurs par photocoagulation au laser sous contrôle du scanner axial. Dans un premier temps, on fait un repérage de l'ostéomostéoïde et on balise le trajet, c'est-à-dire le trajet qu'on va emprunter avec l'aiguille. Et puis après, on installera les champs de façon stérile. L'ostéomostéoïde de ce patient mesure 5 mm de large. Pour avoir le maximum d'efficacité et minimiser le risque de récidive, l'aiguille doit être placée au centre de la tumeur. Des contrôles réguliers au scanner permettent de baliser le trajet de l'aiguille. Vous voyez le petit trou, nous sommes parfaitement au centre. C'est de l'os, c'est très très dur. Avant de procéder à la photocoagulation au laser, un prélèvement du tissu osseux est effectué pour être analysé. La fibre optique est ensuite installée dans l'aiguille et reliée au laser. Donc ici, pour la taille de l'ostéome, le professeur Bouchon a demandé 1500 joules. Donc c'est 750 secondes qu'on règle à la rigola. Et on travaille avec 2 watts en puissance. Donc on est prêt, on va pouvoir charger. Voilà, donc là c'est vraiment la phase de photocoagulation. Donc on est en train de délivrer de l'énergie pour carboniser toutes les cellules. Après 12 minutes de photocoagulation, l'aiguille est retirée et un pansement est appliqué sur l'incision. L'intervention est terminée. Le service de radiologie ostéo-articulaire de l'hôpital Lariboisière est spécialisé dans le traitement des ostéomes ostéoïdes. Une quarantaine de cas y sont traités chaque année. Dans un premier temps, à la suite de la mise au point d'un matériel par un chirurgien lyonnais qui s'appelle le professeur Rémi Collère, à l'époque on utilisait donc son matériel qui permettait d'enlever une carotte de 8 mm de diamètre. Cette exérèse percutanée, c'était déjà un grand progrès, mais il y avait quelques inconvénients, notamment le sujet quand c'était un ostéome du membre inférieur, ce qui est le cas dans 8 cas sur 10. Le sujet, le patient ne pouvait pas appuyer pendant 6 semaines. C'est pourquoi quand le laser ou la radiofréquence, nous on fait du laser, c'est une technique plutôt allemande. Il y avait une autre technique concurrentielle qui est l'électricité, la radiofréquence, qui est faite plutôt aux Etats-Unis. Quand ces techniques sont apparues, ça a été un nouveau progrès puisqu'on n'enlève plus, on ne fait plus une carotte, donc on ne fragilise plus l'os, on se contente de faire un trou dedans. Pour les patients ayant présenté un ostéome ostéoïde sur un membre inférieur, il est simplement recommandé d'éviter les activités sportives pendant 3 semaines. Il faut reprendre son papa en partant. Merci. 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 Merci.